Verte, jante verte Franchement, incroyable Bon les gars, je pense que je suis dans un rêve Je pense que là, je dors éveillé Là les gars, je pense que je dors éveillé Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de voir ? C'est pas normal ce que je suis en train de voir les gars C'est pas normal Là vraiment, il y a un problème dans ma tête, dans ma vie C'est pas normal ce que je suis en train de voir là, les gars Là vraiment, je sais pas quoi dire Genre là, tout ce qu'on voit C'est ce pourquoi j'aime l'automobile C'est ce pourquoi j'ai cette chaîne YouTube C'est ce pourquoi j'ai ce compte Instagram C'est tout Là les gars, j'aime l'automobile pour ça Oh là là, c'est trop pour moi Bon alors là les gars, regardez Du coup, je me pose un peu plus Je réalise un peu plus ce qu'il y a devant moi Déjà ici, on a une Bugatti Veyron Déjà de base, moi la Bugatti Veyron C'est un truc de malade Celle-ci, c'est une sang noire Donc c'est une édition rarissime Comme vous pouvez voir, regardez Elle a le carbone au milieu Elle a des petits chromes, des petites parties noires Elle a ses jantes spécifiques à la sang noire Franchement, elle est incroyable Je vous jure que j'en tremble C'est n'importe quoi Et là à l'intérieur, regardez, orange Pareil, ça c'est spécifique à la sang noire Regardez toutes les parties alu On a vraiment tout le carbone Mais je suis choqué Mais c'est n'importe quoi La scène que j'ai devant moi les gars Genre les gars, je ne réalise pas ce qui se passe Genre c'est n'importe quoi Regardez, là comment c'est beau Comment c'est pur Comment tout est dingue Le carbone, l'intérieur orange Là c'est n'importe quoi Je vais vous faire une petite pleine face Oh là là, mais la beauté Le carbone un petit peu sous la pluie Etc Et alors attention, regardez ce qu'il y a derrière Mais là on a une Lamborghini Murcielago LP640 Roadster Mais regardez la folie en rouge comme ça Je ne sais pas si c'est du Rosso Mars Ou du Rosso Vic Ou j'en sais un Je n'ai même pas envie de savoir tellement En fait elle est trop belle Tellement c'est dingue Regardez, en plus il n'y a personne autour Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne C'est dingue, tant mieux Mais regardez Je ne sais pas là, 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 là Mais je suis choqué Je dois peut-être avoir l'air d'un débile De ma réaction là Je ne sais même pas quoi dire Mais c'est tellement Je vous dis ça C'est la Veyron et la Murcielago Mais c'est tellement des voitures Qui sont pour moi J'allais dire importantes Je ne sais pas si c'est le terme Mais Je ne sais pas Pour moi Je vous dis C'est ça qui m'a fait kiffer l'automobile C'est toutes ces voitures là Toutes ces années là d'automobile Et là d'avoir genre Ces deux voitures là devant moi La Veyron là juste derrière La Murcielago Regardez sur ce plan Mais les gars Je pense que vous n'avez pas idée A quel point C'est fou Genre c'est fou D'avoir ça devant nous Genre c'est Là vous pouvez remballer Tous vos chirons Toutes vos Aventador Toutes alors Je ne dis pas C'est une voiture que j'aime bien Chiron Aventador etc Mais franchement Là on est vraiment en combo Mais si on se croirait En 2008 Enfin c'est J'ai pas les mots Tellement c'est dingue J'ai vraiment pas les mots Regardez la beauté De cette voiture C'est vraiment du délire Vraiment du délire Et avec la Veyron derrière En arrière plan C'est du grand 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 n'importe quoi Vraiment du grand n'importe quoi C'est ridicule Franchement je vais aller vous filmer la Veyron Parce que je sais En fait je sais pas quoi vous filmez Je sais pas par quoi commencer Par quoi finir Je sais pas quoi faire Tellement c'est dingue Il doit virer Les jeunes collégiens Ah non c'est dingue Regardez moi ça Putain J'ai pas les mots Franchement j'ai pas les mots Bon alors là les gars On a sûrement pour moi Le combo de l'année Bon alors regardez Cette 92 GT3 La particularité Qu'elle a Déjà elle est orange Regardez Elle a l'avant-pain C'est quand même assez Particulier Bon alors regardez Ce qui se dessine devant moi Déjà on a ça Mais surtout On a Ça Et ça c'est quand même Très très excitant Parce que Aventador SV Et surtout Une coupée Et des coupées On en voit Vraiment plus beaucoup J'ai l'impression Que je ne vois que des roadsters Et là en coupée Je trouve que ça change tout Clairement Elle est monstrueuse Je la trouve incroyable D'ailleurs On a aussi cette 9,87 Je sais pas si c'est une S Une Chubo S Mais en tout cas Elle est assez violente Un terreau tout rouge Les gens de couleur carrosserie Franchement elle voit un petit Un petit plan rapide Regardez les jantes là Incroyable Enfin bref Maintenant du coup On a vraiment cette Aventador SV En coupée Pour moi ça change la donne Clairement De toute façon je préfère Les coupées au câble En termes de ligne Moi j'aime beaucoup La ligne des voitures Et je trouve que le coupée Ça ne casse pas la ligne Évidemment un roadster Ça casse toujours la ligne Même s'il y a des beaux roadsters Mais bon Après en termes de plaisir Etc C'est à 40 heures c'est mieux Mais franchement là Quand on la voit comme ça Quel monstre Bon comme il y a le trafic C'est un peu galère Pour filmer On a tous les détails rouges À l'intérieur On a les étriers rouges Quand on a le centre de roues noires Très sympa On a aussi la vitre En mat à l'arrière Comme ça là Même en carbone Je n'ai pas fait gaffe Assez ouf Avec tout le carbone mat Franchement la config Est assez logique Assez sympa J'aime bien Gris mat avec Enfin même une sorte de Je vais dire Gris satin peut-être pas Mais avec toutes les parties En mat Franchement elle est assez folle Regardez la violence De cette voiture C'est complètement ouf Regardez Aston Martin DB4 Qui vient de passer là Regardez là C'est bel et bien une DB4 Franchement j'en ai vu de l'inter Mais là il y a de quoi faire Tout dernier Urus Non Tout dernier N2 Urus Bon il y a une 300 litres aussi Mais voilà Je vais me faire arrêter aussi Bon alors là Devant nous On a une ruff yellowbird Là c'est clairement un truc de fou Celle-ci j'ai eu la chance De vous la filmer plusieurs fois déjà Mais quand même De vous refilmer ce type de voiture C'est quand même exceptionnel Très très chaud en vrai C'était à l'époque la voiture La plus rapide du monde Bon regardez le monstre là Qui est en train de partir J'ai loupé le démarrage Enfin le start-up en vidéo Mais regardez ce monstre AMG JTR En El Magno Green Si je dis pas de bêtises le nom C'est quand même super violent dans ce verre Je trouve ça oser d'avoir sorti une voiture Dans cette couleur là Enfin de l'avoir présenté dans cette couleur là Mais putain quel monstre Oh C'est fou hein Enfin je trouve mon casueliste Trop le fait qu'elle soit vermat C'est vraiment pas le type de couleur Dont j'ai l'habitude de voir Enfin dont on a l'habitude de voir Sur des voitures C'est quand même fou Bon regardez cette belle scène parisienne Avec cette Rolls Royce Silver serve Je vous filme juste Avec le fond derrière là C'est super beau avec Goyard Et puis j'en profite pour vous filmer Ça aussi là Ah qu'on me dise pas que Paris c'est moche après Regardez comment c'est merveilleux Bon alors regardez ce soir Avenue Kleber Oh putain j'ai pas y tomber Alors regardez ce soir Avenue Kleber Ce petit line up Sympa déjà Mais moi je suis venu voir Une voiture que je n'avais toujours pas vue Celle-ci en particulier Parce qu'elle a une sale config Regardez cette V12 Vantage Complètement dingue La config elle est magnifique Là franchement Je suis vraiment refait de la voir Parce qu'elle est sublime Personnellement je la trouve incroyable V12 Vantage Déjà c'est une édition limitée Assez rare Et c'est un véhicule vraiment très spécial Chez Aston Martin Celle-ci en particulier Et celle-ci est très très bien spéquée Et vraiment lourdement Entre guillemets Parce que déjà regardez Toutes ces détails blancs Qui sont peints Ça c'est assez fou Et puis la couleur La configuration Le duo de bleu Parce que déjà On a ce bleu clair magnifique Mais on a cette capote bleue Qui est magnifique Et on a évidemment Tous les éléments En carbone bleu Regardez ici Ici c'est du carbone bleu Alors si ça veut bien faire La mise au point Voilà Ici on a du carbone bleu aussi Et franchement Tout est dingue Même regardez sur le côté Ça c'est du carbone bleu Enfin voilà Même le capot On dirait que le capot Est en carbone bleu Effectivement Le capot est en carbone bleu Alors malheureusement Ça se voit pas très bien Mais croyez moi sur parole Et franchement C'est une folie je trouve Regardez avec la La grande calandre Et puis même Les petits détails blancs Franchement Elle est vraiment magnifique Je la trouve incroyable Et puis on a cette intérieure De dingue En blanc comme ça Bon là malheureusement On me voit Mais je vais faire le tour Parce que du coup Il y a mon ombre C'est pas pratique Et franchement Elle est magnifique Clairement Celle-ci En plus on a les étrées bleues Je les avais pas vu de l'autre côté On a les belles jantes Franchement Elle est somptueuse Je la trouve A tomber par terre Pourtant c'est pas une voiture Enfin C'est une voiture que j'aime bien Mais sans plus Sans temps normal Ah ouais oui Sans plus sans temps normal Mais alors celle-ci en particulier J'ai même Suffisamment de recul Pour faire un profil Franchement Elle est à tomber par terre Franchement incroyable Bon alors Je me suis arrivé Pilatant Regardez cette GT3 RS Les toutes dernières En 9,92 Vertes Jeans de verte C'est une pure beauté Dans cette configuration Je suis vraiment arrivé Mes poupilles Là-dedans Vraiment Elle est incroyable Bon regardez La taille du flexeur Lui il veut rien savoir SL65 AMG V12 Décapoté bleu Jante chrome Franchement Elle est magnifique Ça c'est exceptionnel Oh la 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 folie Regardez le badge A l'arrière 65 Incroyable Alors regardez là-bas La STO qui s'en va Alors je l'ai vu tout à l'heure Je vais peut-être même Vous mettre une photo Mais elle est tellement belle Dorée avec les jambes blanches Et les détails blancs Voilà vraiment très stylé Et puis là il y a une petite GT3 C'est sympa Bon regardez Petite rareté Je ne vous filme pas souvent Des américaines Petite Viper Quand même super rare A voir en France Ou à Paris Ouais Bon regardez au Flandre Bon celle-ci Je vous l'ai déjà filmé Très récemment Enfin elle sera déjà dans la vidéo Mais je voulais juste Vous filmer le combo Parce que pour moi On a vraiment un tout car solution De fou Un nouveau G63 Avec les jambes grises Une Aventador SV Qui plus est coupée Franchement pour moi C'est un gros gros kiff En termes de moderne Enfin de récente De voiture récente Là vraiment On a un combo Vraiment bien stylé Qui me fait kiffer Bon alors si le G63 N'existait pas Je pense que ça Clairement Ce serait mon 4x4 préféré Regardez ça Le tout dernier range En bouton Et celui-là Regardez Il a des jantes cannes C'est un préparateur anglais Bon les scooters Que c'est mis devant Et c'est un préparateur anglais Vraiment de fou Et les jantes sont somptueuses Bon regardez La drop-head coupée là C'est rien Avec les beaux peu Ouais Fantôme coupée Parce que c'est pas une drop-head Vu qu'on peut pas drop Le head Incroyable Avec le liseré bleu D'ailleurs regardez Le liseré bleu J'ai jamais fait gaffe A la folie Ouais Franchement Regardez le combo là Des daily Enfin des gros daily Là c'est le range Bitton De tout à l'heure Avec les belles jantes Complètement Bon alors regardez Cette Porsche est revenue L'HT3RS 109.92 Alors ce qui est con C'est que la lumière A un peu changé Donc on voit Mon énorme Mais au moins Je peux vous la filmer Un petit peu plus en détail Parce que Bah ça vaut le coup Elle vaut le coup Elle est franchement Complètement dingue Dans ce verre au livre Qui doit sûrement être un PTS Et évidemment Les jantes qui sont Couleur carrosserie Et il faut savoir Et il faut savoir que moi Je trouve que les jantes Couleur carrosserie C'est sous-coté Je trouve qu'il faudrait Le faire bien plus souvent Parce que Je trouve ça fou Et je trouve ça Vraiment magnifique Et là je trouve que Sur des couleurs foncées Ça va vraiment bien Enfin les couleurs Couleur carrosserie Je trouve que ça va vraiment bien Quand la couleur est foncée Parce que c'est pas trop choquant Et franchement Elle est vraiment assez folle Et puis on a l'intérieur Avec des détails J'arrive pas à savoir S'ils sont verts ou jaunes Avec la lumière Je vous jure que J'arrive pas à savoir Peut-être jaune Vu qu'elle a les étriers jaunes Mais enfin bref Franchement Elle est bien stylée Puis en plus C'est une 1.992G de 3RS On en voit pas Beaucoup encore Je trouve sur Paris Donc ça fait toujours plaisir De voir une nouvelle voiture Et en plus Dans une config comme ça Franchement Grosse folie Grosse grosse folie Bon alors Des 4.58 On en voit quand même Régulièrement sur Paris Même si ça devient De plus en plus rare Malheureusement Mais celle-ci Je voulais vous la filmer Parce qu'elle est si pure Elle est si belle En plus Elle a une petite plaque Donc ça gâche pas trop l'avant Mais franchement Quelle voiture La 458 C'est pour moi Déjà mon Vélite préféré Dans la gamme Parce qu'elle est magnifique Et puis le design De cette voiture Tout Je trouve qu'elle vieillit Si peu Et elle est si belle En plus là Franchement Elle est vraiment clean Elle a les jantes grises Les étriers jaunes Elle est pas parfaite Parce que Pour moi C'est pas le bon modèle de jantes Bon elle a Elle a pas le carbone Sur le côté Je crois qu'on peut Avoir le carbone Mais franchement Elle est quand même Si belle En termes de design J'ai toujours dit C'est la seule Ferrari Que je serais capable De prendre en rouge Comme ça Moi j'aime bien Avoir des couleurs Du bleu Du blanc Ou autre Mais la 458 C'est la seule Que je serais capable De rouler En rouge classique Comme ça Parce qu'elle est si belle Elle est si pure La ligne Tout est dingue J'ai refait un plan De l'avant Parce que Comme je vous dis C'est quand même assez rare Avec une petite plaque Comme ça Donc ça cache pas trop L'avant Franchement Elle est vraiment magnifique Cette voiture Regardez le GLS Brabus Là-bas Bien violent Quand même Ça doit être un Brabus 800 Je pense C'est méchant Franchement C'est assez trop Si on regardait Juste la largeur Du véhicule Je sais pas Si vous en rendez compte Mais regardez A côté C'est une camionnette Franchement J'avoue Que les gens Même à l'intérieur Ils étaient à 800 km d'écart Par rapport à la mini Je sais pas si ça se remarque Mais c'est trop la largeur Je sais même pas Comment ça fait Pour rentrer dans le parking Regardez La piste à bleu La piste à spider Jante carbone Bien stylée Évidemment Toujours les mêmes comportements Ça Ça devient vraiment fatigant Je le dis en vidéo Je le dis rarement Mais ça vraiment les gars Faut arrêter Surtout que vu l'endroit C'est logique qu'il est au parking Évidemment Il va aller le suivre Je sais pas où Enfin bref C'est vraiment fatigant Faut arrêter ses comportements Parce que Ça se fait une image de merde Enfin tout le monde le dit Le répète Mais bon ça change toujours pas Donc au final C'est à rien que je parle Mais bon C'est vraiment Ennuyé et fatiguant Parce que Ça fait tellement longtemps Qu'on spot nous Ça fait plus de 10 ans Et franchement Même nous à l'orage On faisait pas ça Voilà 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 Sous-titrage ST' 501